Est-ce que vous avez déjà partagé votre lit avec une punaise ? Ah non, ne vous méprenez pas, je parle de la punaise des lits, Cimex lectularius, insecte ! Bon d'accord, en avoir sous la couette, c'est pas forcément super agréable. Mais si vous saviez ce que Madame Punaise endure, vous seriez un petit peu plus clément. Lors du coït, la pauvre subit une insémination traumatique, et je pèse mes mots. Plutôt que d'utiliser la voie génitale, disons classique, Monsieur perce la peau, ou plutôt la cuticule, de sa compagne, de son organe impressionnant, et balance son sperme directement dans l'abdomen de celle-ci. Et sa petite affaire dure tout de même 1 minute 30. Bon, le sperme va migrer vers les ovaires, féconder les ovules et former des oeufs. Mais alors par où sortent les oeufs ? Eh bien par les voies génitales, qui existent bel et bien chez la punaise. C'est simplement que Monsieur, peut-être un poil sadique, préfère la transpercer. Finalement, la blessure abdominale va cicatriser. Monsieur va pouvoir remettre ça. Et si c'est un chaud lapin, la pauvre punaise, transpercée de toutes parts, mourra des suites d'une infection. Maintenant, vous savez. Sous-titrage Société Radio-Canada